Salut c'est Siro, bienvenue sur Music Your Life, alors j'espère tout d'abord que tu vas bien et là c'est pas une question rhétorique, j'espère vraiment que tu vas bien, toi et tes proches j'aimerais si possible que tu me marques un petit mot en commentaire, juste comme ça on peut garder le lien j'y tiens vraiment parce qu'on est vraiment dans une situation exceptionnelle donc voilà. Aujourd'hui lundi on rentre dans notre deuxième semaine de confinement enfin moi à titre perso, j'étais déjà en aménagement d'horaire au travail puis j'étais confiné depuis à peu près 6-7 mois parce que je préparais vraiment vraiment beaucoup beaucoup de choses à venir avec Music Your Life notamment là à l'instant T je devrais être à Séville dans une maison tout à fait typique puisque j'avais prévu d'enregistrer ma première formation concernant la guitare flamenca enfin c'est pas ma première formation, c'est la deuxième en fait puisque la première c'est une formation sur l'auto-édition, comment écrire et vendre un e-book et livre brochet celle-ci elle est gratuite et là j'attaquais réellement ma première grosse formation bon bah tant pis, ce sera différé alors je sais pas si tu l'as vu mais tu peux le retrouver dans cette petite vidéo ici en cliquant sur le i comme info j'offre le petit précis en version e-book pendant toute la durée du confinement tu auras le code ici en lien, c'est le premier lien dans les commentaires je te mets le code promo et je te mets le lien pour atterrir directement sur la page et commander ton petit précis en e-book si toutefois ça t'intéresse alors voilà, bon bien sûr le petit précis de guitare à déguster peut être un conseil de lecture mais ce serait un petit peu prétentieux de ma part d'autant en reparler comme ça à toutes les sauces mais par contre, j'ai vraiment, il y a un bouquin que vraiment vraiment je te conseille moi j'en entendais parler depuis des années et franchement j'ai mis du temps à le lire, à me l'acheter et le lire parce qu'il a vraiment un titre tout pourri et une couverture livre de poche mais toute pourrie et vraiment, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre et c'est un bouquin, je l'ai vu recommandé en fait, peu importe la thématique, c'est vraiment quelque chose qui sera fort utile et ce bouquin c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie ? Alors, c'est un bouquin en fait qui va vraiment, vraiment, vraiment t'aider à communiquer avec les gens bien sûr il a un titre, je l'ai dit, un titre un peu bizarre c'est un bouquin qui a été écrit en 1936 et qui peut être très utile par exemple dans la gestion de comportement des enfants dans nos rapports avec nos semblables, les autres comment faire accepter une idée ça peut servir tant dans la vie professionnelle que dans la vie sentimentale que dans la vie de tous les jours en fait c'est vraiment ça, ça peut être un gros gros plus que de prendre connaissance de ce truc là alors il y a plein de choses qui coulent sous le sens mais tout comme il y a plein de choses qui coulent sous le sens aujourd'hui et puis on est dans une situation exceptionnelle et puis d'un seul coup, ça recadre un peu nos priorités on l'a vu notamment, enfin moi je ne sais pas, pendant la première semaine de confinement j'étais beaucoup au téléphone avec des gens que je n'avais pas forcément souvent donc vraiment ça faisait du bien et sur les réseaux sociaux c'était la même chose bon, suite à ça, sur les réseaux sociaux ça commence à être un peu prise de tête avec je suppose que tu l'as vu aussi, tout le monde y va de sa théorie tous les posts que l'on voit et puis ceux qu'on reçoit aussi en message privé je suppose que c'est pareil pour tout le monde ça, ça gonfle un peu et ça gonfle même plutôt pas mal quoi alors à titre perso, ce confinement moi il m'offre aussi le temps de travailler beaucoup sur le blog sur les articles j'ai pu poster une vidéo presque par jour et puis aussi envoyer des partitions tu les trouveras sur musicyourlife.net je mets toujours tous les liens dans la description des vidéos mais voilà, comme je te disais j'ai pas pu faire ma première formation concernant la guitare flamenca puisqu'elle nécessitait un déplacement sur Séville qui était prévu ce qui explique mon confinement moi perso depuis vraiment plusieurs mois puisque là je rentrais vraiment dans une période mais vraiment là là, en ce moment à l'instant T dans une période où je devais bouger et c'est cuit et c'est la vie c'est comme ça le plus important à l'instant T c'est la santé alors j'ai aussi fait un truc que j'entendais parler depuis des années et que j'avais jamais été voir j'ai pris un abonnement sur Netflix je suppose que tu l'as plein de monde l'a et franchement j'ai un peu fouillé et ça m'a pas trop branché mais je crois que j'ai pas trop trop la tête à ça hormis deux séries documentaires sur Camaron qui est considéré comme étant le plus grand chanteur de flamenco et ça je trouvais ça j'ai regardé un petit peu c'est intéressant mais je sais pas je dois pas être super configuré pour me poser et mater des trucs en ce moment je préfère soit faire de la guitare alors du coup je joue tout le temps je suis en train d'enregistrer une nouvelle composition je prépare des trucs un peu énervé là je recadre avec mon côté rock shred un peu mes premières amours on va dire et autre chose on m'a demandé de faire un Facebook live j'ai vu que plein 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 de copains musiciens en faisaient je sais pas est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse et puis pour quel répertoire comme moi j'aime beaucoup de choses alors je peux proposer des choses tout seul mais ou bien je continue les vidéos comme je fais toujours bon ça le blog il continue c'est évident mais voilà je vais me demander est-ce que j'ajoute des Facebook live tu peux me donner ton avis dans les commentaires si tu veux me dire ce que t'en penses pourquoi pas je suis pas encore j'ai pas vraiment j'ai pas encore vraiment creusé l'idée mais pourquoi pas ou bien des Facebook live ça peut être aussi autre chose je sais pas ça peut être sous forme de cours j'ai vu qu'il y en a aussi qui le faisaient sur Skype ou bien ça peut être je sais pas des analyses de morceaux juste un mini concert voilà on m'a fait la proposition l'idée est qu'on est en train de faire son chemin je sais pas trop encore on va voir bah écoute j'espère encore une fois que ça va du coup on est tous un peu pas mal dispo pour interagir les uns avec les autres donc n'hésite pas à voilà à me donner des news en commentaire moi ça me ferait plaisir je dis toujours tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires on est dans cette deuxième semaine de confinement ça va durer c'est évident que ça va durer quand on voit la gestion drastique de cette situation par la Corée et comment on voit comment ça se passe en France comment ça se passe en France c'est juste hallucinant hallucinant bref la politique n'étant pas ma thématique je vais retourner à ma guitare je te dis très certainement à demain et puis vraiment plus que jamais prends soin de toi à très vite sur Music Your Life ciao Subtitrage Société Radio-Canada